Deuxième année, correction de latérore formative 3 sur les équations. Premier calcul, 4x-2 plus 5x-2x est égal à 2x plus 8. Première chose à faire, vous devez réduire les termes semblables dans chaque membre, individuellement. Ici on a 4x, 5x, moins 2x. 4x plus 5x, ça fait 9x, moins 2x, ça fait déjà 7x. Et il nous reste juste le moins 2. Dans l'autre membre, tout est réduit, il n'y a plus qu'à recopier. Ensuite, que doit-on faire ? Nous devons rapatrier tous les x dans un même membre. Alors, quel membre choisir ? Nous allons regarder le terme en x qui est le plus petit. Entre 7x et 2x, c'est 2x qui est le plus petit, donc c'est lui que nous allons déplacer. Pour ce faire, on va neutraliser le 2x. Pour le neutraliser, on va faire moins 2x dans chaque membre. 7x moins 2x, ça va faire 5x et il reste le moins 2. A droite, il ne nous reste plus que 8x. Ensuite, nous nous retrouvons avec une équation basique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord neutraliser le terme g nord, c'est-à-dire moins 2, en faisant plus 2 de chaque côté. Il va donc nous rester 5x qui est égal à 8 plus 2, eh bien 10. Et puis, il faut neutraliser le facteur g nord, c'est-à-dire 5, en faisant diviser par 5, de part et d'autre. Réponse, x est égal à 2. Deuxième calcul, ici ce que vous devez faire, c'est d'abord effectuer du calcul littéral. Ici, dans le membre de gauche, j'ai affaire à quoi une distributivité simple ? Et dans le membre de droite aussi. Il me suffit de distribuer, ce qui va donc donner 3x moins 6, et de l'autre côté, 2x plus 6. Je vais donc rapatrier mes x. 3x, 2x, le plus petit, c'est 2x. C'est donc lui que je vais neutraliser, en faisant moins 2x de part et d'autre. Il me restera donc x moins 6 à gauche, et à droite, il me restera donc 6. Ensuite, que vais-je faire ? Eh bien, je vais neutraliser le moins 6. Pour le neutraliser, je vais faire plus 6 de chaque côté. Il me restera donc x égale 6 plus 6, 12. Fini. Troisième calcul, on va d'abord devoir faire du calcul littéral. Ici, eh bien, on a des blocs. J'avance, stop, j'avance, stop. Dans ce bloc-ci, rien du tout. Par contre, ici, on doit faire quelque chose. On doit faire quoi ? Eh bien, enlever les parenthèses. C'est une suppression de parenthèses précédée d'un signe moins. Dans l'autre membre, eh bien, il n'y a qu'un seul bloc, et c'est une distributivité simple. Ce qui va donc devenir x, on change le signe de 2, ça va donc devenir moins 2. On change le signe de plus 3x, ça va donc devenir moins 3x. Ici, on distribue, ça va donc donner moins 7x, moins 14. On va réduire les termes semblables membre par membre. x moins 3x, ça va faire moins 2x moins 2. Et dans l'autre membre, tout est déjà réduit. On va rapatrier les x dans un même membre. Ici, on a moins 2x et moins 7x. Le plus petit, c'est donc moins 7x. Je vais neutraliser en faisant plus 7x de chaque côté. Moins 2x plus 7x, eh bien, ça fera 5x moins 2, qui est égal à moins 14. Je vais neutraliser le terme gêneur, c'est-à-dire moins 2, en faisant plus 2 de part et d'autre. Du coup, moins 14 plus 2, ça va faire moins 12. Et ici, il me reste juste 5x. Après, je vais neutraliser le facteur gêneur. Pour le neutraliser, je vais faire diviser par 5. Et donc, réponse finale, moins 12, cinquième. Dernier calcul, on l'analyse. Ici, c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Et là-bas, c'est encore une fois une distributivité simple. On change les signes. 2x était positif, il devient donc négatif. 5 était positif, ça devient donc négatif. Je distribue, ça va faire moins 15, moins 6x. Je rapatrie mes x dans le même membre, qui est le plus petit entre moins 2x et moins 6x, c'est moins 6x. Je vais donc neutraliser moins 6x. Pour le neutraliser, je prends donc l'opération inverse, plus 6x. De chaque côté, bien évidemment, moins 2x plus 6x, 4x, moins 5. Et ici, il me reste juste moins 15. Je vais donc neutraliser maintenant le terme gêneur, qui est donc moins 5. Pour le neutraliser, je fais plus 5 de chaque côté. Ici, il va donc me rester 4x. De l'autre côté, il va me rester moins 10. Ensuite, je vais neutraliser le facteur gêneur. Pour le neutraliser, je vais faire diviser par 4 de chaque côté. Je vais donc avoir x qui est égal à moins 10 quarts. Et attention, moins 10 quarts, c'est une fraction qui n'est pas irréductible. Je peux donc la réduire en divisant par 2, ce qui me donnera donc moins 5 demi. Voilà.